Donc voici la grille de ventilation du tunnel Léopold 2 qui se trouve juste à quelques mètres de la plaine de jeu. Ces grilles de ventilation, le parc Elisabeth en compte 8. Leur but, rejeter l'air en provenance du tunnel Léopold 2 vers la surface. Seulement problème, l'air dégagé serait pollué. Il y a des concentrations beaucoup trop élevées qui dépassent des valeurs seuil et donc il y a un risque sanitaire pour les promeneurs, les joggeurs, les élèves de la commune de Gansoren notamment. Pour étayer son propos, ce conseiller communal se base sur un rapport d'incidence de Bruxelles Mobilité daté de 2016. A proximité immédiate de ces évacuations, l'air est fortement chargé en polluants. Un rapport qui pointe également les taux de polluants à l'intérieur du tunnel. En 2013, ils étaient jusqu'à 10 fois plus élevés que la normale. Alors qu'en est-il à la sortie des grilles ? A ce stade, il n'existe aucune mesure précise, une situation préoccupante pour les nombreux promeneurs. Quand je cours, je sens beaucoup la pollution. Il y a beaucoup de gens qui courent ici dans le parc, alors ils vont respirer la pollution, alors c'est pas trop bien. Je ne savais pas, mais je vais en parler avec les parents de des petites filles pour voir, on ira ailleurs. Pour Bruxelles Environnement, responsable des parcs bruxellois, les rejets se focalisent sur deux grilles protégées de haies, mais pas seulement. Il y a d'autres bouches d'aération qui, elles, ne sont pas destinées à évacuer au quotidien l'air vissier, mais on a remarqué effectivement dans un rapport d'incidence qu'il y avait occasionnellement des rejets d'air pollué. Et donc ces rejets, de manière occasionnelle, est-ce qu'on sait à quelle fréquence ils peuvent apparaître ? Alors pour ça, il faudrait évidemment interroger Bruxelles Mobilité. Pour l'heure, Bruxelles Mobilité et Bruxelles Environnement continuent de se renvoyer la balle. La situation devrait être réglée avec le début des travaux de rénovation du tunnel.